bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui du lourd du kvk énormissime avec le 1960 des events pour les blindax pour les gros pay to win on va voir le score qu'on arrive à faire mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple pas d'excuses c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez toutes les infos les lits qu'en avant première comme les deux nouveaux commandants et le nouveau système de matchmaking dont je vous ai parlé dans la vidéo d'hier issu d'un streaming d'un d'une rencontre avec les joueurs vietnamiens de lilith donc n'hésitez pas les amis c'est très simple premier lien en description de toutes les vidéos on va commencer immédiatement par cette breaking news sur mon serveur du kvk qui est tombé alors tout le monde scrute où tombe le serveur 1960 qui est considéré comme le serveur le plus puissant actuellement du jeu je vous le rappelle les 960 le 1960 et les 60 gt sont invaincus en kvk ils ont gagné huit kvk d'affilé d'ailleurs regardez on va se pencher sur leur palmarès il est tout bonnement impressionnant on va voir le 1960 on regarde ils ont tout mis dans leur bannière et bien d'ailleurs le 1960 j'ai cru un instant à voir qu'il n'était plus un permis comment c'est possible qu'il a réussi à sortir de ce statut regardons donc les 60 gt vous allez voir le kvk attaque il est tombé les 60 gt ils sont huit saisons ils ont gagné tous leurs kvk c'est simple ils ont gagné la ligue aux iris saison 4 sur le bastet maintenant ils sont sur le second domaine on fera les paris d'ailleurs pour voir les pronos normalement à partir de la semaine prochaine du lourd ils sont qu'à 18 milliards d'eux mais ils étaient montés à plus de 22 milliards bref de l'énormissime et bien et bien la liste des kvk est tombé cette nuit au reset et si je regarde regardez je vais dans l'ud8 et je clique malheureusement sur adversaire trouver alors l'affichage il est totalement éclaté avec le petit code orange là c'est n'importe quoi mais je vais vous montrer une map bien mieux fait qui va vous montrer où sont tout le monde il n'y a que deux serveurs impérium sur ce kvk le 1474 et vous voyez la petite pastille verte évidemment j'y ai mes comptes c'est pour ça que vous voyez la petite pastille verte j'ai migré sur le 1474 pour ceux qui ont eu une amnésie et donc je tombe une nouvelle fois contre le 1960 mais mais le drame ne s'arrête pas là enfin contre on sera peut-être alliés je ne sais pas regardez je vais vous montrer dans un premier temps le classement des puissances sur ce kvk puisque le classement est assez étonnant et je vais vous le montrer après sur une carte donc le petit classement des puissances il est très simple très 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 simple même regardez le on le voit le plus puissant sur le papier le plus puissant c'est nous c'est mon royaume on est largement devant non pas largement devant mais c'est pour ça que ça me fait rigoler on est à 26 milliards de puissance donc on est le plus gros serveur présent sur ce kvk en terre de kill point on est deuxième on a moitié moins on a trois milliards pratiquement quatre milliards de puissance de plus que le 1960 et pourtant on a la moitié en kill point après arrive le 1525 qui est à 25 milliards il est plus puissant aussi que le 1960 on a le 1226 qui est juste derrière en termes de puissance que le 960 et après tous les autres sont à 20 milliards ou moins enfin avec le 1471 qui est à 21,8 milliards et en termes de kill point regardez si on prend nous le deuxième plus le troisième plus le quatrième donc les quatre suivent les dans les trois des quatre premiers et bien on a autant de kill point que le 1960 et si on nous exclut si on exclut les impériums le troisième le 15 25 plus le quatrième ça fait que 700 le cinquième ça fait un million le sixième ça fait un million trois il faut prendre jusqu'au septième pour avoir donc cinq royaume pour avoir autant de kill point qu'il est 1,4 les 1400 milliards plutôt et pas 1,4 milliards de kill point du 1960 c'est tout bonnement énormissime regardez ce que ça donne sur une map alors là c'est là que c'est dramatique avec la répartition par alliance on voit bien les 60 gt il ya deux royaumes qui sont tout seul logiquement là rien d'anormal à savoir les le 1960 et bien sûr nous c'est normal on est les deux royaumes impérium donc c'est normal qu'on soit seul ça aurait été anormal qu'on ne le soit pas c'est un petit peu un avantage parce que pour farm au départ on est quand même plus confortable même si je vous avoue j'aurais été préféré être avec le 1960 directement va-t-on avoir un 1960 contre tout le monde ils sont capables là pour le coup ils sont capables est ce que faut savoir que le 960 est un serveur coréen mon serveur aussi une grosse communauté coréenne est ce qu'on va être en alliance à deux le 474 et le 960 face à tout le monde je ne sais pas regardez en termes d'alliance donc nous les 60 on a trois alliances on est à 13 milliards 10 milliards et demi 10 milliards et demi bon un petit et modeste un 34 presque 35 milliards à notre droite alors le deuxième plus puissant est le 24 45 qui a une alliance à 10 8 7 6 donc quatre grosses alliances contrairement à nous qui n'en avons que trois puis le 960 qui lui aussi on a que trois et regardez son cumul 1 ils ne sont bien qu'on cumule à 33 34 milliards au cumul de leurs trois alliances le quatrième plus puissant il est en bas à gauche le 15 25 et le 23 61 12 milliards 11 milliards 12 milliards 7 milliards donc vraiment du lourd pour eux pareil si on continue le tour et qu'on va au niveau du orange de 23 41 24 61 alors eux ils ont 9 8 4 presque 5 4 et demi 9 et demi 8 5 eux ils vont avoir du mal le royaume bleu 12 26 1934 alors là eux ils sont vraiment massin et le 1352 il se retrouve à 11 milliards 4 milliards 7 milliards 6 milliards 2 milliards 9 milliards 8 milliards 2 8 et 7 donc vraiment eux ils sont extrêmement nombreux sur leur zone on a en bas le jaune qui pareil sont trois royaumes et ils ont 7 1 4 voyez il y en a ça 1 11 6 7 6 7 et le dernier à gauche le violet 1 12 9 5 9 6 4 bref excepté le nous le royaume bleu le 24 45 on va à droite et ah non le 24 45 est aussi tout seul je vous ai dit une bêtise on est trois et tout seul et le 1960 et non et en fait non c'est dans l'inverse qu'il faut le prendre il ya quand même les trois royaumes intermédiaires même une deux trois quatre cinq six sept royaumes qui n'ont pas d'alliance au dessus de 10 milliards ça va être très tendu pour eux si on regarde les deux zones qui nous intéressent alors encore une fois la diplomatie est en cours on ne sait pas quelles sont les alliances dès que j'aurai l'info évidemment je vous la donnerai au niveau de la diplomatie et donc au niveau de la première zone si on est entouré d'ennemis les oranges et les violets nous on devrait normalement réussir à gagner sur le côté du orange le 2341 et le 2461 en revanche du côté du 1471 ça va être plus tendu puisqu'ils ont quand même une alliance à 12 milliards 2 et deux alliances pratiquement à 10 milliards ce qui fait qu'ils sont à peu près équivalent à nous donc ça serait plus tendu mais on pourrait gagner les deux zones sachant qu'au sud le 15 25 et le 2374 a quand même pas mal d'arguments ils sont pas mal lourd le violet aurait quelques galères à sortir en bas à gauche du côté du 960 là c'est plutôt pour leurs adversaires que ça va être tendu parce que on sait très bien que le 960 c'est des machines et eux il n'y a pas de doute le côté gauche jaune ils vont le brûler le côté bleu à droite ils vont le brûler ça va pas être très drôle pour les deux camps qui sont autour on va bien voir ce que ça donne mais ça va être du très très lourd alors est ce qu'on sera allié est ce qu'on sera ennemi du 1960 j'ai fait deux kvk je crois contre le 1960 j'ai toujours été ennemi si vous regardez au niveau de ma boîte et dans personnel je n'ai pas encore d'informations sur la diplomatie sur les camps dès que ça tombe évidemment je serai dans les premiers informés donc j'hésiterai pas à vous le dire dans une prochaine vidéo j'espère vraiment ne pas être contre les 960 et les 60 j'étais mais si on se met le 960 et le 1474 contre le contre tout le reste est ce que ça serait équilibré je ne pense pas je pense que là le 1960 est même en mesure de faire du 1 contre tous du 1 versus 7 et c'est plus que 7 puisque il y a what me le royaume donc je ne sais pas ce que ça va donner au niveau des autres kvk il faut savoir que le 10 93 et le 18 46 c'est vu rejeté ils n'ont pas de kvk ils n'ont pas trouvé de royaume ce qui fait qu'ils vont devoir se réinscrire ça aurait été intéressant d'être dans un mega kvk avec eux et avoir une alliance 14 74 960 face au 10 93 et 846 ça sera pas pour ce tour là on va passer les amis aux events et à cet event de blindax dont je vous ai bien parlé que vous avez vu qu'il s'agit de la piste du désert mais juste avant la piste du désert parlons du cirque des merveilles alors là le cirque des merveilles je ne comprends pas cet event on a alors voyez félicitations boutique souvenirs j'ai une sculpture j'ai gagné une sculpture lors du premier tirage alors je vais pas m'en plaindre mais certains n'ont rien eu et donc peuvent aller au tirage d'après regardez rappelez vous il y avait 84 mille tickets achetés on a 14 mille 14 mille autant dire 10 mille si je fais les arrondis ça fait 28 38 plus encore 10 mille donc grosso modo il ya 48 donc il ya la moitié des joueurs qui ont gagné quelque chose et les autres passent au tour suivant alors j'ai de la chance j'ai eu le cadeau les moins éclatés sachant que j'ai payé quand même deux balles pour avoir deux euros pour avoir une sculpture donc clairement je me suis bien fait avoir sur le coup et regardez le tour suivant c'est super j'aurais préféré avoir le quelque chose au tour suivant ou encore au tour d'après ou au dernier tour et il ya une information je vous avoue je n'ai strictement rien compris si on va voir regardez dans le mail que j'ai reçu alors expliquez moi en commentaire je suis sûrement un gros débile donc n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire je cherche où est ce fameux message il est là j'ai reçu un souvenir du premier numéro comme prix de la part de blablabla vous ne pourrez donc pas participer aux prochaines remises de prix d'entrague ok il n'y a pas de soucis jusque là votre prix est en pièce jointe vous pourrez aussi participer au segment du tirage au sort les spectateurs qui remportent une boule de chance au tirage au sort pourront participer à la remise du prix final donc il faut que j'obtienne une boule de cristal à quelque chose dont je n'ai pas compris et quand je retourne sur le cirque des merveilles et que je vais voir les règles ils disent que regardez quand tous les souvenirs ont été attribués à la fin du 4ème numéro tous les spectateurs qui ont un souvenir participent au tirage au sort de la boule de cristal de la boule de chance il faut que j'y aille sélectionne les spectateurs qui reçoivent des boules de chance à un taux de 1% les spectateurs qui ont des boules de chance ont une chance de participer au spectacle de magie d'entrague lors du final les spectateurs ne peuvent gagner un souvenir qu'une seule fois sauf s'ils ont une boule de chance ok en le relisant avec vous je viens de comprendre donc il va falloir attendre la fin du 4ème tour pour voir si je peux participer au prix spécial donc j'ai que 1% de chance et avoir peut-être cette petite dague il y en a 3 apparemment à gagner j'aimerais bien la voir ça me ferait bien plaisir mais je suis sûr que vous aussi vous aimeriez bien la voir passons à présent je suis déjà bien content d'avoir une sculpture c'est mieux que ceux qui ont payé 2 balles 2 euros et qui ont eu un accélérateur alors il doit bien avoir le somme passons à la piste du désert les amis cet event de blindés où franchement on nous donne 8 petits carreaux et comment 8 dés et comment obtenir des dés c'est simple on peut acheter le lot maître des dunes donc on lâche 5 balles et on a 2 dés magnifique où on achète le lot spécial zephyr nocturne on lâche 5 balles et cette fois on a qu'un dé ouvragé évidemment il vaut mieux d'abord acheter maître des dunes et après acheter le lot de valeur le mieux c'est de rien acheter même parce que là c'est abusé et si on regarde la map au départ quand j'ai ouvert la carte du désert je me suis dit oh il y a que 15k ça va et j'avais pas vu qu'on pouvait slider et regardez si vous slider vous pouvez aller jusqu'à 600 si je dis pas de bêtises donc autant dire il faut en acheter des dés c'est pour les gros pay to win à la fin vous avez un max de jetons anniversaire qui vous permettra évidemment d'aller piller le store au niveau des rewards on sait que toutes les 20 cases on peut choisir un commandant et au niveau des dés si vous voulez vous pouvez et on peut soit acheter deux packs soit en acheter directement et regardez si je veux en acheter acheter avec des gemmes 200 balles voire 1000 plutôt 1000 gemmes le dés 1000 gemmes le dés sinon 20 dés pour seulement 4000 gemmes quelle remise les amis ils sont beaucoup trop généreux Lilith ce qu'on va faire c'est que on va prendre bien évidemment les tirages des 4000 puisque je pense que c'est rentable de mettre 4000 gemmes dedans si on a un bon tirage on va voir avec mes 28 dés jusqu'où je vais je peux appuyer et tirer plusieurs fois alors je peux jouer deux cases super est ce que il peut me faire un tirage directement voilà je reste appuyé dessus et on va faire tous les tirages d'un coup 21 cases donc on va voir avec 28 dés où je vais et vous me direz jusqu'où vous vous êtes allé évidemment en général j'ai pas une chance de ouf avec les tirages là j'ai au moins atteint la case où je peux choisir un commandant c'est pas mal du tout je pourrais partir sur aetus flavius ou l'intégration ou les commandants neutres est ce que je pars sur aetus qui n'est pas maxé chez moi ou est ce que je me fais un deuxième petit bénom en archer allez on va partir ouais mais ça me ferait condamner ça me ferait condamner quand même allez on va partir sur aetus fabius je m'interroge encore parce que je pourrais prendre gilgamesh vous vous êtes posé la même question si vous êtes arrivé jusque là j'en suis sûr je pourrais partir sur un second commandant archer mais je le sortirai pas pour autant aetus ou william premier guillaume premier ça serait pas mal aussi allez on va rester cohérent et on va partir sur aetus c'est lui que je vais sélectionner j'ai choisi aetus et voilà je peux refaire un tirage donc là avec 8d 9d si on compte le premier j'ai atteint vraiment le segment 20 donc ça me paraît être pas mal on va voir j'ai vu que certains avec 28d est arrivé à plus de 80 donc ils ont eu bien plus de chance que moi je pense je suis qu'à 44 et il ne me reste plus beaucoup de dés il m'en restera 3 après j'ai pas fait un tirage de ouf là 20 cases pour 8d c'est pas ouf non plus est ce que je vais réussir à aller jusqu'à la lampe il me reste 5 cases pour arriver jusqu'à la lampe et j'arrive à la lampe obtenez 20% de pièces anniversaire en plus pendant 15 cases ça ça vous oblige à rejouer quoi qu'il arrive du coup je relance encore 3 cases et j'ai fait un 8 avec 3d 8 avec là il court plus pour le coup il a bien compris que j'avais plus d'argent et que c'était fini la fête les étoiles ça sert à rien et j'ai eu un petit peu de pièces donc au final qu'est ce que j'ai récupéré j'ai récupéré pas mal de pièces donc on peut considérer que c'est rentable du coup avec les pièces je peux acheter ben je vais tout de suite acheter ce qui est en solde et là je pourrais aller chercher soit au niveau du pantalon soit au niveau des coffres de matériaux franchement le pantalon je pense qu'il est un peu éclaté du coup je vais aller chercher les coffres de matériaux et regardez j'ai pris tous ceux que je pouvais prendre et je n'ai plus suffisamment de pièces il va falloir que j'en regarde donc maintenant quand vous êtes là vous avez fini il n'y a pas le choix c'est soit vous achetez des bundles pour continuer soit et bien l'event est fini si sachant que c'est pas limité par jour c'était un achat définitif des pièces regardez on peut ils ont quand même mis 500 si vous en achetez 500 à 1000 faut quand même mettre 5000 500 mille pardon 500 mille j'aime autant dire c'est vraiment un truc de voleurs là c'est énormissime au niveau des bundles si je devais en acheter un évidemment maître du désert et ça doit monter à mon avis maître du désert écoutez on va tout de suite faire est ce que je fais le test et que j'en prends deux j'allais dire il se fait le test et j'en prends deux mais franchement 2d 5 balles c'est du vol de ouf donc jamais de la vie je vais mettre 5 balles pour 2d donc non on va même pas faire le test mais c'est sûr que comme tous les les packs et les bundles comme cela les bundles event évidemment ça doit monter et les derniers niveaux doit être plutôt élevé ce défini et voilà ce lot est disponible à différents niveaux de prix donc c'est sûr évidemment je vous déconseille des acheter sauf sauf si vous avez beaucoup trop d'argent pour finir un petit tour de roue de la chance avec cette fois gilgamesh la roue de la chance aller jusqu'à 10 tours si vous pouvez vous le permettre bah on retombe sur des trucs bien moisis et le deuxième il va me donner quoi des étoiles est-ce qu'on repart sur un cycle bien éclaté d'étoiles après la chance que j'ai eu non de la pierre c'est encore plus éclata que ce troisième sous sol voilà j'irai à 10 tours demain c'est tout on a le stand de la chance évidemment et les pièces porte bonheur mais rien d'extraordinaire voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock